bonjour à tout le monde c'est une première pour moi avec présentiel et en vidéo donc je vais essayer vraiment de faire mon mieux tout d'abord je tenais à remercier comme l'année dernière parce que c'est la deuxième fois en effet que je le fais dorine du coup de m'avoir convié je voulais déjà faire une petite présentation déjà qui je suis donc moi je suis sage femme libérale diplômée depuis plus de dix ans donc c'est une profession qui est médicale on est issu du coup des études forcément de médecine et depuis cette année en école de sage femme les études sont passées de cinq années à six années donc en fait d'un diplôme d'état c'est passé un doctorat en maïotique voilà donc c'est une nouveauté de cette année pour ma part j'ai mon cabinet du coup libéral qui est dans la métropole liloise et je voulais présenter un petit peu les activités qu'on propose parce que c'est en lien avec aujourd'hui c'est que on assure le suivi de grossesse tout ce qui est en lien du coup avec la femme enceinte préparation à la naissance suivi à domicile mais également du coup le suivi gynécologique de prévention et prescription de contraception donc ça aussi pour vous ayez le réflexe de penser du coup à consulter pour les femmes des gynécologues médecins mais aussi du coup sage femme c'est vrai qu'en ville les gynécologues sont quand même fort pris au niveau des plannings donc du coup il faut avoir le réflexe de penser aux sages femmes alors du coup pourquoi octobre rose c'est la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et puis le rose j'ai cherché un petit peu du coup sur internet pourquoi du coup octobre rose donc ce qui ressort c'est que c'est plutôt une couleur féminine douce joyeuse et qui évoque la bonne santé donc on a ici en tout cas sachez une touche de rose pour l'événement donc ça apparaît du coup intégralement j'avais fait une petite animation mais ça permet en gros d'avoir quelques chiffres sur le cancer du sein donc qui est le cancer le plus fréquent chez la femme et en plus on pourrait compter combien on est mais en moyenne c'est une femme sur huit qui risque de développer un cancer du sein j'ai retrouvé les chiffres de l'année dernière parce que je les ai pas encore pour cette année c'est quand même plus de soixante mille nouveaux cas chaque année donc ce qui est quand même assez important et juste en dessous forcément on parle aussi de décès avec ce cancer là plus de douze mille décès chaque année après ce qui est important de savoir c'est que plus on va faire un dépistage précoce plus on a de chance du coup de guérison donc en règle générale on parle de plus de 90% des cancers qui peuvent être guéris et j'ai même retrouvé du coup des chiffres à 99% même des cancers du coup qui peuvent être guéris avec un dépistage précoce et ce qu'il faut savoir c'est que on a un âge moyen du diagnostic qui est de 64 ans donc chez des femmes du coup plutôt ménopausées mais on n'oublie pas du coup qu'il ya aussi des cancers du sein chez des femmes jeunes notamment du coup à moins de 40 ans et on a à peu près trois mille nouveaux cas de cancers chez les jeunes femmes chaque année donc c'est hyper important que dès le plus jeune âge on va en parler du coup juste après que toutes les jeunes femmes du coup commencent à se faire dépister notamment par la palpation de ma mère chez un professionnel de santé donc j'ai repris les petites diapos juste pour reparler de l'anatomie du sein c'est important parce que du coup beaucoup de femmes se limitent qu'à une partie quand on va faire la palpation parce que du coup on va aussi évoquer le fait que s'auto examiner c'est hyper important donc juste pour reprendre avec cette diapo le fait que déjà le sein dans sa fonction principale c'est la production du lait maternel et puis il est composé de graisse de vaisseau de fibres et on a aussi du coup une partie centrale qui représente le compartiment avec les obus et les canaux qui va être responsable de la production du lait et de l'éjection du coup du lait maternel pour l'allaitement donc voilà et ensuite une prochaine diapo pour parler également du sein en fait qui est parcouru par des vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques donc sur cette image ça reprend notamment la position des ganglions lymphatiques et donc comme le système lymphatique c'est l'ensemble des vaisseaux et des ganglions qui aident à combattre les infections et bien c'est hyper important de pouvoir lors de l'examen mammaire de pouvoir palper différentes zones notamment sous les selles et également autour des clavicules parce que du coup on peut retrouver des ganglions qui sont inflammés et du coup qui peuvent nous donner des signes éventuellement d'une anomalie présente au niveau du sein donc on voit sous les aisselles autour des clavicules et également au niveau du sternum donc quand on fait la palpation elle s'étend de la clavicule jusque sous le sillon du sternum jusque sous les salles alors avant de passer à la diapositive suivante c'est une question du coup que j'avais à poser si la communauté présentielle ou en ligne veut répondre c'est en gros qui peut être concerné par le cancer du sein ma question c'était est ce qu'il ya vous pensez qu'il ya uniquement les femmes ou les hommes aussi vous connaissiez du coup vous cette possibilité pas vous alors c'est un taux assez faible parce que c'est moins de 1% des cancers du coup chez l'homme le risque il est augmenté comme pour les femmes avec l'âge et ce qu'il faut importe ce qui est important aussi à connaître c'est que chez l'homme c'est dans la majorité des cas dû à des mutations génétiques du coup plutôt un caractère héréditaire donc c'est aussi important que les hommes finalement puissent se palper au niveau du coup du pectoral donc c'est généralement par une masse une boule qu'on peut ressentir au niveau du pectoral et donc dans ce cas là à la moindre perception d'une masse il faudra plutôt consulter la pâte sage-femme pour le coup soit le médecin ou éventuellement un gynécologue donc faut pas hésiter aussi du coup à en parler autour de vous à vos proches parce qu'en effet il ya très peu d'hommes qui connaissent cette possibilité oui mais pareil la même étendue du coup ouais exactement à votre avis qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait augmenter le risque de développer un cancer du sein ça dépend ça peut aussi protéger la contraception les gènes de vie oui ce qui est perturbateur endocrinien dans le chat cigarette ouais le tabac l'âge comme on en a parlé du coup tout à l'heure on a dit que plus de 80% du coup des cancers se développent après 50 ans donc souvent autour de l'âge de la ménopause du coup pour les femmes l'hérédité vous en avez parlé et en effet dans le mode de vie une consommation excessive d'alcool le tabac la sédentarité c'est pour ça qu'on conseille forcément pour toutes les maladies de garder une activité physique sur charge pondérale obésité et des expositions prolongées aux hormones mais dans certains cas on sait que la contraception peut protéger du coup de certains cancers j'ai une autre petite question comment selon vous avant passer à la diapos suivante on peut dépister le cancer du sein ouais donc la mammographie prise de sang après c'est plus quand un cancer est diagnostiqué avec les marqueurs tumoraux mais en effet c'est vraiment les examens par cliché donc mammographie dans un premier temps et le dépistage par palpation donc l'examen clinique c'est à réaliser dans l'idéal à partir de 20-25 ans. Ça, on retrouve du coup des âges un peu différents. En tout cas, il est, pour la palpation de la poitrine, recommandé si possible à partir de 20 ans. Et après, pour l'examen gynécologique en lui-même, on va en venir par la suite parce qu'on va parler des examens gynécologiques pour le dépistage de certains cancers. Et donc, du coup, c'est le frottis qui est conseillé, recommandé à partir de 25 ans chez les femmes. Et donc ensuite, ce qu'on appelle le dépistage organisé. C'est-à-dire que, on va le voir plus précisément par la suite, toutes les femmes à partir de 50 ans, quand il n'y a pas de facteur de risque et d'antécédent familiaux particulier, vont recevoir chez elles un courrier pour justement pouvoir faire la mammographie systématique de dépistage à réaliser tous les deux ans. Du coup, de l'auto-examen, en effet, on parlait de la palpation qui peut être réalisée par un professionnel de santé. Donc, on va voir qui juste après. Et l'auto-examen, l'auto-palpation. Donc, ça, je vais aussi vous expliquer, du coup, comment bien la faire et à quelle fréquence. Du coup, petite question encore. Qui, selon vous, peut réaliser l'examen clinique, la palpation, quand vous consultez annuellement un professionnel de santé ? La sache-femme. Sache-femme. Merci de la mettre en première. Gynéco. Gynéco. Généraliste. Voilà. C'est en moyenne, du coup, les trois personnes à continuer. Voilà. Tout simplement. Alors oui, ça aussi, c'est que ce sont des consultations prises en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains gynécologues pratiquent aussi parfois des dépassements d'honoraires. Ça, ça dépend de où vous consultez. Mais sachez qu'après, si vous consultez des saches-femmes, en règle générale, on ne pratique pas de dépassements d'honoraires. Et souvent, on pratique aussi le tiers payant. C'est-à-dire que si vous avez, du coup, des difficultés, du coup, de paiement, on peut pratiquer tiers payant. C'est-à-dire que vous ne réglez pas la part Sécurité sociale et vous n'avez que la part mutuelle qui représente 30% à régler de la consultation. Voilà un petit exemple des documents qui sont envoyés, du coup, au domicile des femmes à partir de 50 ans. Sachant que ce dépistage par mammographie s'est recommandé, du coup, tous les deux ans jusqu'à 74 ans. Et donc, sur la feuille du milieu, après, c'est petit, mais c'était pour montrer un peu l'exemple de courrier, c'est la liste des gynécologues, enfin, plutôt des radiologues, pardon, qui sont agréés, parce que, du coup, l'idéal, c'est d'avoir des radiologues agréés qui vont pouvoir interpréter correctement, du coup, les résultats. Et ces résultats, en règle générale, sont lus par deux radiologues, et la mammographie, du coup, est contrôlée deux fois. Du coup, pourquoi, 74 ans ? C'est un âge où, comment je pourrais dire ? En gros, si un dépistage est fait, du coup, plus tard, on considère que par rapport à l'âge, déjà, forcément, il y a plus de risques, et qu'au niveau de la prise en charge, bénéfice-risque, du coup, c'est difficile à expliquer, mais c'est un âge qui a été, du coup, besoin d'arrêter, parce que, voilà, si à 74 ans, on n'a plus rien pour la femme, du coup, le temps que cette maladie se développe, ça peut mettre, du coup, quand même un certain temps, et donc, du coup, après, pour la prise en charge. Donc, une autre petite info sur la mammographie. C'est un examen radiologique. Il y a deux clichés par sein. Donc, en fait, le sein, il est comprimé entre deux plaquettes, deux planches, et donc, du coup, dans deux directions différentes. C'est, pour certaines femmes, pas douloureux. Pour d'autres, ça peut l'être plus. Et, comme je disais, c'est réalisé, du coup, par deux radiologues, du coup, différents. En tout cas, c'est l'interprétation des résultats qui est lue deux fois. Hop, sur la diapositive suivante, c'est un peu petit, peut-être sur l'écran ou... Ok, super. Bon, en tout cas, voilà un petit peu le cheminement. Quand une femme reçoit un courrier, elle prend rendez-vous. Voilà, et puis, ça suit son cours. Et puis, quand tout est normal, nous, on reçoit également, quand on a été la personne qui suit, quand on est le prescripteur, mais quand on est la personne qui suit une patiente, on est également, en fait, informé des résultats, ce qui nous permet aussi de pouvoir bien suivre la patiente et de mettre, du coup, dans son dossier médical. Donc, c'est vraiment bien suivi. Ensuite, avant de passer à la diapositive suivante, est-ce que vous avez une idée pour l'auto-examen, notamment l'auto-palpation, de à quelle fréquence et quand le faire ? C'est pas après les règles, en tout cas, comme ça. Ouais, les enjeux. Est-ce que vous savez pourquoi ? Bah, par rapport aux hormones, peut-être, on ne sait pas. On avait 100 plus tendus, mais ouais. J'ai le plus gros. J'ai le plus gros, c'est le plus gros. En effet, avec le cycle, en période de règles, on a une poitrine qui peut être plus tendue, plus gonflée, plus douloureuse aussi, donc pas forcément agréable pour la femme. Donc, l'idéal, c'est de le faire plutôt quelques jours, en effet, après les règles. Dans le chat, je signifie que toutes les semaines devant le miroir, est-ce que c'est recommandé ici ? Devant le miroir, très bien, parce qu'en effet, l'auto-examen ne comprend pas. C'est pour ça qu'on dit auto-examen, on ne dit pas auto-palpation, parce que sinon, ce n'est pas que la palpation. C'est en effet le fait de se regarder dans le miroir et la palpation. Une fois par semaine, c'est super, si tout le monde arrive à faire ça, mais c'est vraiment peut-être trop, trop très fréquent. On peut privilégier une fois par mois, déjà, c'est super. J'ai beaucoup de patients qui ont du mal à le faire aussi régulièrement que ça. Donc, si une fois par mois, c'est compliqué, on peut très bien se dire une fois à chaque changement de saison. Au moins, ça, c'est déjà super, en plus de l'examen, du coup, fait annuellement par un professionnel de santé. Du coup, je m'aimerais, parce que tu parlais de mammographie, dans le cadre d'un cancer du sang chez l'homme, ce n'est pas possible. Échographie. Et biopsie, si jamais, du coup, on détecte une masse, du coup, on va l'analyser directement. Donc, du coup, pour la diapo suivante, c'est ce que vous avez dit. Une fois par mois, c'est ce qu'on recommande. Si c'est compliqué, du coup, une fois à chaque changement de saison. Après, les règles, pour avoir, du coup, une foitrine plus souple, moins douloureuse. Et on entend, du coup, à partir de 20 ans, l'idéal, sinon au moins 25 ans, du coup, pour commencer. Et pour les filles qui prennent des piles continuées, elles n'ont pas forcément leur rêve, du coup ? Alors, dans ce cas-là, c'est pareil, comme pour une femme ménopausée qui n'a plus, du coup, sa règle. Et bien, dans ce cas-là, on se fixe un jour. On se trouve, par exemple, le premier du mois, le dernier jour du mois, au milieu du mois, une date fixe qui nous permet, du coup, de le faire régulièrement. Parce que là, du coup, tu disais, après les règles. Oui. Dans ce cas-là, enfin, dans ce cas-là, en tout cas, c'est une fois... Oui. Dans ce cas-là, quand une jeune femme prend une contraception en continu, elle a moins ses variations, du coup, hormonales, donc moins cette poitrine, du coup, tendue par période. Donc, dans ce cas-là, juste trouver une date et le faire de manière régulière à cette date. Ok, très bien. Bien. Donc là, on va évoquer, c'était surtout le but, de pouvoir bien faire l'auto-examen. Donc, comme il y avait une question, du coup, dans le chat, de pouvoir, en effet, déjà se regarder, observer, du coup, dans le miroir. Donc ça, une fois par mois, de face, forcément nue, devant le miroir. Les bras le long du corps. Et on fait aussi, du coup, cette observation en levant les bras. Donc, les femmes peuvent mettre les mains sur la tête, on les lever tout en haut, ça, il n'y a pas de souci. Et il faudra, du coup, regarder, est-ce que vous avez un changement visuel au niveau de la forme, au niveau de la taille de la poitrine ? Est-ce que vous avez une rougeur, du coup, qui apparaît ? Donc là, tout apparaît sur la diapo. Une inflammation ou un œdème ? Après, il peut y avoir aussi des époulements. Alors, quand c'est en lien avec un cancer de seins, le plus souvent, c'est un cancer qui est unilatéral, c'est-à-dire d'un seul côté. Et il peut être clair, mais le plus souvent coloré ou un époulement de seins. Et on n'a pas forcément, petite précision aussi, on n'a pas forcément pour un cancer tous ces signaux-là. Les signes, du coup, peuvent être isolés. Un mamelon invaginé ou même la poitrine qui a un aspect vraiment de... Ça rentre, du coup, vers l'intérieur. Invaginé, c'est comme ombiliqué. Le mamelon qui habituellement ressort, si un jour, du coup, vous avez un mamelon de manière pas connue par le passé qui rentre vers l'intérieur, ça doit vous interpeller. Et ensuite, déformation. En effet, on peut avoir au niveau de la peau un aspect parfois d'épaississement en forme peau d'orange. Donc ça aussi, ça doit interpeller. On peut avoir la peau d'orange au niveau des fesses, au niveau des cuisses, mais au niveau du sein, c'est pas normal. Donc il faut consulter pour ça. Visuellement, voilà en photo, enfin en photo, c'est pas des photos, c'est plutôt des dessins, un peu tout ce qu'on peut observer d'anormal et qui doit vous amener à consulter. Sachant que, comme le disait du coup Dorine, on peut aussi parfois sentir un truc, mais toute masse n'est pas forcément cancéreuse. on peut avoir des kystes en fonction du cycle, on peut avoir des fibromes, voilà. Mais la moindre palpation qui n'est pas habituelle vous amène à consulter et puis nous, on décidera s'il y a des examens complémentaires qui doivent être faits. Donc je reprends dans la diapositive suivante les différentes petites consignes, si possible une fois par mois après les règles ou date fixe du coup où vous aviez anticipé si non réglée ou femme ménopausée. Alors, après on me demande quand le faire. Soit vous prenez vraiment un temps dédié à ça, soit vous pouvez le faire si des femmes appliquent au quotidien, appliquent régulièrement une crème hydratante du coup sur le corps. On peut le faire à ce moment-là, se dire une fois par mois, ok, quand j'applique ma crème, j'insiste un peu plus au niveau de la poitrine ou alors on peut aussi très bien le faire quand on fait sa toilette ou sous la douche du coup avec le savon. L'avantage d'une crème ou d'un savon, c'est que ça glisse bien aussi sur la poitrine donc ça permet aussi plus facilement de pouvoir faire les mouvements d'auto-examen. Et donc du coup, on verra ensuite une petite image sur la diapositive suivante mais ce qu'on recommande du coup, c'est d'utiliser les trois doigts centraux. Ça nous permet au moins d'avoir déjà une bonne zone à balayer. On n'utilise pas qu'un doigt parce qu'un doigt c'est quand même assez précis. Donc trois doigts. Si possible, notamment c'est ce que nous on fait de ne pas utiliser que le bout des doigts pour vraiment ne pas hésiter à mettre la main à plat sur la poitrine. Et après, il y a différentes façons de faire. Il y a des personnes qui vont vous l'expliquer d'imaginer un escargot et en gros, vous balayez la zone soit vous démarrez large et vous venez terminer du coup au centre au niveau du mamelon. Il faut bien venir au niveau de l'ariole et du mamelon. Soit vous pouvez imaginer découper votre poitrine en quatre cadrans et vous balayez bien la zone dans chaque cadran. Moi, c'est ce que je fais quand je fais mes examens du coup médicaux, c'est que j'imagine une horloge et que je parcours vraiment chaque rayon horaire. Et on termine toujours par les airs ganglionaires. Donc vous-même, vous pouvez le faire. Moi, je dis aux patientes, faites mannequin. Vous mettez la main à la taille. Comme ça, vous relâchez bien le bras et ça vous permet de pouvoir bien palper ici sous les seilles. Après, cette zone-là autour des clavicules, on est plus amené nous à le faire quand on fait notre examen annuel. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais l'auto-examen, c'est surtout du coup l'ensemble de la glande mamelle. Et donc voilà un petit peu l'image qui permet là ces explications du coup en quatre cadrans. J'avais mis une petite vidéo, je ne l'ai pas revue, mais comme on a tout bien expliqué, ce n'est pas nécessaire. Donc ça aussi, juste je le reprécise que cet auto-examen, c'est juste une bonne conduite à adopter, mais ça ne doit en aucun cas remplacer l'examen annuel fait par un professionnel de santé. Parce qu'en plus, on est partagé quand on le fait soi-même entre ce qu'on sent sur notre corps et ce qu'on sent avec les doigts, donc ce n'est pas toujours évident. En tout cas, avec ces infos d'auto-examen, l'idée, ce n'est pas du tout d'être stressé aux moindres petits trucs qu'on peut sentir du coup au niveau de la poitrine. C'est bien de garder en tête qu'il peut y avoir n'importe quoi au niveau de la poitrine. Bien sûr, on a en plus de ça une glande qui n'est pas tout à fait lisse comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des canaux, il y a les lobules qui permettent du coup la sécrétion de la synthèse pardon du lait et l'éjection du lait. Il y a des réseaux sanguins, etc. Donc, ce n'est pas tout lisse. Donc, le fait de le faire régulièrement, ça permet vraiment de bien se connaître, de mieux se connaître et de détecter plus facilement le moindre changement. Dès maintenant, s'il n'y avait pas cette bonne pratique mise en place, je vous invite vraiment vraiment à le faire et à en parler du coup autour de vous pour que dès le plus jeune âge du coup, les jeunes femmes et les hommes puissent aussi y prêter attention. Donc là, c'était la première partie sur le dépistage du cancer du sein avec sensibilisation à l'auto-examen. Est-ce que, avant de passer à la suite, il y a d'autres questions sur le sein ? C'est à partir de quel âge tu avais dit 20 ans, c'est ça ? Oui, 20 ans, c'est déjà bien commencé, 25, il faut. Si je me palpe et que je sens quelque chose, qu'est-ce que je fais ? Alors, on peut demander à tout le monde est-ce que vous avez une idée ? On ne panique pas. De quoi ? On ne panique pas. Oui, on essaie de ne pas paniquer. C'est un drôme, il y a plein de choses. Il y a même la forme déjà qui n'est pas parfaite et on consulte, on consulte et on prend en charge le plus tôt. C'est ça. Donc, vous vous rappelez des trois personnes en priorité du coup à consulter ? Et en fonction, nous on refait du coup un examen quand vous venez du coup pour ce motif-là et en fonction, si on a senti quelque chose ou qu'il y a une douleur, des fois on ne sent rien même nous au niveau de l'examen mais s'il y a une douleur du coup, on prend en compte du coup cette symptomatique et on prescrit un examen complémentaire. Du coup, deuxième partie, c'est ce qu'on m'a demandé cette année, on ne l'avait pas fait l'année dernière, c'était aussi de parler un petit peu des cancers gynécologiques. Alors, du coup, petite question, lesquelles connaissez-vous ? Utérus. Utérus. Au vert. Ouais. Au vert. Ouais. Il est calé. Au vert. Parce que utérus, en soi, c'est un mot. Ouais. Du coup, au niveau de l'utérus, c'est une catégorie, on verra qu'il y a deux différents. Au vert. Au vert, ouais. Donc voilà, ils sont listés ici. Donc l'utérus, ça comprend bien sur le col de l'utérus et le corps de l'utérus. Donc endomètre qui n'est pas connu de tout le monde, du coup, ce nom-là. Au vert. Et les trois derniers, du coup, ce qui sont les moins fréquents, vulve, vagin et trompant. Vous avez déjà une petite image en fond d'écran, mais je reprends ensuite de petits rappels, ou rappels, vos découvertes plus en profondeur de l'anatomie féminine. Donc sur l'image de gauche, ça reprend une coupe de face de l'utérus. Donc ce qui est entouré en violet, c'est pour faire un petit zoom en fait sur le col de l'utérus. L'endomètre, du coup, je ne sais pas si sur ce schéma, non, il n'est pas évoqué, mais c'est en tout cas, c'est la partie en fait interne de l'utérus. Et puis, de chaque côté, vous avez les trompes, les ovaires. Donc les trompes sont reliées à une extrémité au niveau du corps de l'utérus et à l'autre extrémité au niveau des ovaires. Et donc sur la photo de droite, ça reprend un peu les liens avec les différents organes. Donc c'est une coupe de profil. Du coup, ça reprend les différents éléments avec la vulve, le vagin, le vessie, du coup forcément qui se situe à l'avant de l'utérus. Alors, le premier du coup qu'on va évoquer parce que c'est après le cancer du sein, c'est le cancer de l'utérus, de l'endomètre qui est le plus fréquent chez la femme en France. Et c'est parmi tous les cancers du coup chez la femme la quatrième cause de cancer. On a quand même plus de 8000 nouveaux cas par an en France. Là, je n'ai pas trouvé du coup pour cette année à date du jour le nombre exact de cas mais on est sensiblement toujours à peu près à la même chose. Comme le cancer du sein, on a un âge moyen forcément situé plutôt après la ménopause donc aux alentours du coup de 68 ans. Et je voulais évoquer aussi des choses simples avec vous pour que vous ayez des petits réflexes si jamais du coup il y a des symptômes du coup inhabituels. C'est en règle générale des saignements pour les femmes ménopausées donc ça surtout toute femme ménopausée qui a des saignements ce n'est pas normal il faut consulter. Des saignements avant la ménopause qui sont plutôt inhabituels. Donc si une femme a des règles bien régulières et qu'à un moment donné elle se met à avoir des saignements de manière inexpliquée il faudra consulter. Et après ça peut être aussi des douleurs abdominales. Après ça ne veut pas dire qu'on a ces symptômes-là qu'on a forcément du coup un cancer de l'utérus. Mais tout symptôme inhabituel on en revient toujours à toujours consulter. Alors là on est pour l'instant sur le cancer de l'endomètre. Le vaccin c'est pour le coller. On en parle du coup après. Ils sont encore plus complets. Voilà. Et pour le diagnostic du coup si on a des saignements nous ce qu'on fait dans un premier temps c'est de vous prescrire du coup un examen complémentaire. Donc dans un premier temps une échographie. Et si besoin si jamais l'échographie n'est pas tout à fait normale on va plus loin. On peut prescrire une IRM et ensuite faire une biopsie d'endomètre comme on peut faire également pour la poitrine. Donc après je ne rentre pas forcément plus dans les détails. Je pense que c'est juste important de connaître les signes et savoir quoi faire. On en vient. Je ne vais pas passer trop vite du coup à la diapositive suivante. Moi aussi on ne va pas y passer parce que du coup tout est... Ah oui ? Oui. Un petit beug. Du coup cancer du col de l'utérus. Donc celui-ci c'est le troisième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde. Et chaque année en France on a à peu près 3000 nouveaux cas. Alors ce qui est en cause en fait des cancers du col de l'utérus c'est le papillomavirus. On l'appelle le HPV. Human j'aurais dû le revoir avant. C'est en tout cas un nom anglais à la base. Et il faut savoir qu'il y a plus de 100 papillomavirus. Et en fait on les nomme par des chiffres. Papillomavirus 16 le 18 et il y en a plein d'autres. Le 16 le 18 je les ai repris juste en dessous parce que ce sont ceux qui ont un haut pouvoir du coup de faire développer en fait des formes de cancer au niveau du col de l'utérus. Au niveau des symptômes c'est pas évident parce qu'on peut en avoir aucun chez une femme ou alors on peut avoir de la même manière que le cancer du corps de l'utérus des saignements vaginaux anormaux après la ménopause ou avant la ménopause des saignements aussi qui peuvent apparaître après les rapports sexuels et il peut avoir aussi des douleurs ou des pertes vaginales aussi anormales. Des pertes anormales alors toute femme qui a une flore du coup vaginal équilibrée a des pertes vaginales mais il faut pas que ça soit malodorant il faut pas que ça soit coloré il faut pas qu'il y ait des symptômes comme des démangeaisons donc voilà la flore qui est normale ne dérange pas la femme mais on a des pertes et c'est normal. A partir de la ménopause il y a des femmes je dévie un petit peu sur autre chose mais à partir de la ménopause il y a des femmes qui peuvent être plus sujettes à avoir des sécheresses dû au manque d'imprégnation hormonale mais ça il y a des prises en charge aussi qui sont proposées pour améliorer le confort intime des femmes du coup au niveau de la prévention qu'est-ce que vous connaissez justement pour le cancer du col de l'utérus moi je veux juste savoir c'est pas l'homme c'est pas l'homme qui est porteur du papy au niveau du virus pas que il peut y avoir des femmes ok je pense que c'est l'homme qui est des porteurs et justement pour les couples pour les couples du coup homosexuels la femme peut l'attraper en effet avec des relations sexuelles qu'elle eue avec un homme mais ça se transmet aussi dans les couples homosexuels mais c'est pas l'homme justement qui se transmet à la femme la femme peut aussi transmettre ok ok la vaccine ouais en effet donc pour la prévention ça comprend la vaccination qui est recommandée du coup on va le voir avec la diapo hop donc au niveau de la prévention c'est la vaccination dès l'adolescence donc c'est assez jeune c'est recommandé du coup dans un premier temps entre 11 et 14 ans ça comprend deux injections et si du coup les jeunes adolescents adolescentes n'ont pas pu le faire à cet âge là c'est recommandé du coup de rattraper entre 15 et 19 ans et dans ce cas là ce rattrapage ça comprend trois injections et c'est assez récent ça a été étendu pour les hommes homosexuels de pouvoir le faire jusqu'à 26 ans donc là c'est les âges auxquels c'est pris en charge après on peut le faire au-delà de ça mais du coup il n'y a pas de prise en charge et c'est recommandé du coup dans un âge assez jeune si vous avez une idée pourquoi aussi pour cette vaccination parce qu'il y a une réexposition à un virus parce qu'à ces âges là il y a peut-être plus de gens qui ont des rapports et du coup voilà l'idéal en fait c'est de faire cette vaccination avant le début de l'activité sexuelle et on est il y avait une question dans le chat il y a une proposition ah oui l'utilisation du coronavirus pour la prévention oui mais ça ne protège pas du coup à 100% parce qu'il y a aussi du coup les HPV oraux en fait le sexe oral peut aussi du coup transmettre le papillomavirus et donner du coup des des cancers de la sphère ORL et quand ça aussi de l'anus et donc le dépistage du coup c'est ce qu'on disait ici par le frottis cervical oui et d'ailleurs les recommandations pour nous en France c'est que le premier frottis doit être fait à 25 ans ensuite c'est un un an après 26 ans puis 3 ans après à 29 ans et à partir de 30 ans c'est tous les 5 ans voilà pourquoi 25, 26 et après 13 ans après ? en fait c'est les premiers frottis qui sont faits ça permet c'est ce qu'on appelle la cytologie cervicale ça permet vraiment d'étudier les cellules est-ce qu'on a des cellules qui sont qui paraissent vraiment normales et après le papillomavirus comme dans la majorité des cas il peut être détecté que plus tard c'est-à-dire qu'on peut l'avoir attrapé je ne sais pas à 18 ans et finalement il ne se manifeste que plus tard parce qu'en règle générale le papillomavirus notre corps notre immunité fait le travail de l'éliminer donc dans la majorité des cancers ça se développe quand notre corps n'a pas réussi à l'éliminer et donc la persistance du papillomavirus fait développer des cellules anormales au niveau du col parmi les bonbons je ne sais pas si on voit bien du coup à la caméra alors j'ai ramené différentes tailles pour ne pas non plus effrayer c'est quoi ? qu'est-ce que c'est ? c'est pour les cartes ouais comment ça s'appelle ? ça s'appelle l'angoisse l'angoisse mais non c'est pas l'angoisse c'est un inscrit ah bien voilà donc là je vous en montre ce qu'on utilise la majorité la majeure partie du temps c'est-à-dire qu'ils sont à usage unique on utilise il est jeté je sais qu'il y a encore des gynécologues peut-être plus anciens qui utilisent encore des spéculums en minox qui stérilisent du coup après chaque c'est vrai que c'est moins agréable du fait du froid que quand on le voit c'est beaucoup plus stressant du coup pour une femme donc voilà donc ce qu'on fait c'est qu'on met forcément du gel lubrifiant du coup au niveau du spéculum pour l'introduire du coup sans douleur pour la femme et en effet après quand nous on l'ouvre ici ça permet depuis l'extrémité là de voir au fond du vagin le col de butérus et le frottis se réalise avec ce petit outil là oh non c'est pas le but donc voilà c'est une petite brosse alors après il y en a deux vous pouvez vous les faire passer déjà ici que vous puissiez voir en tout cas elles n'ont pas été utilisées et donc c'est juste pour voir vous pouvez toucher le bout sans problème je ne vais pas les utiliser non plus après c'est souple et donc dès qu'on voit le col je vais vous montrer avec une petite planche anatomique et on pourra le voir à la caméra aussi alors moi j'aime bien montrer mais tout le monde n'aime pas forcément voir ça va peut-être vous donner faim ou pas mais bref c'est un petit donut au fond du vagin le col quand on le voit il est comme ça et donc dès qu'on voit le col on place tout simplement la brosse au centre ça c'est ce qu'on appelle du coup l'orifice en fait du col et on a juste à tourner pour qu'en fait bon là je ne peux pas rentrer à l'intérieur mais vous voyez ce petit bout rentre au niveau de l'orifice externe du col et quand on tourne ça permet de prélever du coup les cellules qu'on vient ensuite là je ne l'ai pas ouvert mais c'est les petits flacons qui nous sont fournis par les labos il y a un milieu liquide qui permet du coup de contenir les cellules on trempe dedans et après on jette la brosse et ça c'est envoyé au laboratoire il y a Vivien qui me dit je ne m'ai jamais fait les dix de la même manière désolée des fois on voit aussi ici il y a des cols qui peuvent être un peu modifiés vous voyez cet aspect là je vais le montrer aussi à la vidéo c'est ce qu'on appelle un ectropion c'est un changement au niveau du col mais c'est un aspect tout à fait physiologique c'est à dire que ça ne nous inquiète pas du tout quand on voit ça beaucoup de femmes en ont en lien avec des changements hormoneux notamment avec les grossesses je montre le coup donc on voit une zone un peu plus rosée au centre et en fait comme c'est des cellules qui sont à ce niveau là un peu plus vascularisées quand on fait le frottis ça peut saigner un petit peu donc on nous le dit généralement à l'examen quand on fait le frottis s'il y a des petites pertes de sang ne vous inquiétez surtout pas ça passe en quelques jours du coup je ne sais pas si vous avez des questions comme c'est un examen qu'on est amené à faire quand même assez régulièrement moi j'ai juste été surprise de voir la brosse parce que je me souviens que c'était un coton-tige moi aussi moi aussi oui il y avait une forme par le passé ou alors il y avait aussi une genre de petite pupule mais maintenant tous les frottis sont faits avec ça le coton-tige après c'est plus je n'ai pas pris mais pour les prélèvements vaginaux et j'ai d'ailleurs souvent beaucoup de patientes quand je leur dis est-ce que vous avez fait un dernier frottis ah bah oui on l'a fait la dernière fois je ne sais pas que le médecin mais c'est pas pareil il y a beaucoup de femmes qui confondent prélèvement vaginal et frottis c'est pas du tout la même chose prélèvement vaginal on va rechercher les mucos et les parois voilà c'est au niveau du vagin c'est des pertes vaginales mais on ne vient pas du tout directement au niveau du col on pourrait par exemple faire un prélèvement vaginal sans spéculum on fait même des auto-prélèvements vaginaux tandis que frottis on reste de bas voilà c'est le même c'est pareil du coup on peut passer au suivant qui est le cancer des ovaires donc là pareil j'ai été rechercher les informations principales plus de 5000 nouveaux cas par an l'âge moyen à peu près la même chose que le cancer du sein et le cancer de l'endomètre à peu près 65 ans et les facteurs de risque donc de la même manière que le cancer du sein s'il y a des personnes dans la famille qui en ont déjà eu on parle du coup des anomalies génétiques héréditaires avec les mutations des gènes BRCA1 ou 2 dans la famille du coup je l'ai dit de multiples cancers l'absence de grossesse parce que la grossesse est aussi un moyen de protéger du coup contre certains cancers l'obésité la ménopause l'âge ménopause tardive pardon pas la ménopause en évidemment sinon je vais frayer toutes les femmes en âge de la ménopause donc une ménopause tardive en fait le fait au niveau de l'exposition des hormones d'être sur une durée du coup plutôt très longue expose au risque de développer ces cancers ménopause tardive c'est par quel je suppose après 55 ans en fait en moyenne l'âge de la ménopause c'est entre 45 et 55 ans avec vraiment une moyenne à 50 ans avant 45 ans on parle de ménopause précoce et après 55 ménopause tardive ok et la définition de la ménopause c'est vraiment l'absence totale de règles pendant une année et quand on dit tardive c'est pas grave enfin c'est pas c'est pas c'est un facteur à risque voilà exactement donc du coup il faut bien continuer à faire son suivi parce que beaucoup de femmes pensent que ça y est je suis ménopausée j'ai plus de besoin plus de grossesse etc mais nous on continue de faire le suivi voilà et donc du coup au niveau des symptômes donc c'est pareil c'est pas évident il peut y avoir du coup des douleurs abdominopelviennes augmentation du volume abdominal mais c'est pareil ce n'est pas propre à ça c'est pas parce qu'on gonfle du vent qu'on a forcément un cancer des ovaires une masse au niveau de l'ovaire ça on le perçoit plus nous quand on fait l'examen gynécologique c'est pour ça que l'examen gynécologique du coup régulier est recommandé nous c'est surtout quand on va faire suite à l'examen au spéculum le toucher vaginal donc c'est introduire du coup les doigts au niveau du vagin et venir poser la main sur le ventre et palper du coup l'ensemble de l'appareil du coup génital on va dire de la femme et voir si on sent une masse qui ne paraît pas habituelle voilà donc c'était une liste elle n'est pas elle n'est pas complète mais c'est les principaux en tout cas signes qui peuvent vous interpeller en échographie ça se voit ça se fait en échographie oui c'est par exemple on sent une masse on prescrit une échographie et ça nous permet en effet de voir que l'ovaire est de taille anormale il a augmenté de volume est-ce que c'est un kyste et donc du coup pour le diagnostic qui nous permet de nous dire ça c'est un cancer de l'ovaire c'est la biopsie donc dans un premier temps échographie échographie anormale on va faire une biopsie donc c'est un prélèvement du coup d'une partie de l'organe qu'on cherche à analyser bien du coup on peut passer au suivant là en gros c'est beaucoup plus rare d'avoir un cancer de la vulve du vagin des trompes en tout cas ça existe donc si vous avez des sensations inhabituelles des pertes vaginales inhabituelles des inconforts au niveau de la vulve tout ça doit vous amener du coup à consulter voilà et sur la diapositive suivante si vous avez envie d'avoir des chiffres j'ai retrouvé ce schéma du coup qui est pas mal et qui reprend sur les années les plus récentes les différents cas avec les décès c'est pas joyeux mais on voit pour certains cancers vous voyez pour l'ovaire on a un nombre de décès qui est quand même assez important par rapport au nombre de nouveaux cas contrairement au cancer du sein où on a un grand nombre de cas mais un nombre de décès du coup proportionnellement en tout cas on guérit bien et quelles sont les avancées par rapport à ça est-ce que ça évolue de manière positive est-ce qu'on a moins de décès tous les ans est-ce que ça s'aligne un petit peu de ce qui est de ce qui est de ce qui est il y a plus de cancers ouais puis on dépiste aussi plus facilement voilà on parle davantage du suivi je trouve qu'il y a quand même moi chaque année je me retrouve de plus en plus avec de suivi gynécologiques donc on dépiste aussi plus facilement il y a aussi des enquêtes génétiques qui sont organisées dans les familles quand il y a plusieurs personnes qui ont eu un cancer un même type de cancer où en gros du coup ils font sur les personnes qui ont eu un cancer une enquête et si cette personne elle a un gène donc elle parlait tout à l'heure du BRCA1 et BRCA2 en gros du coup ils proposent aux ascendants descendants de faire l'enquête pour savoir si eux ou pas ont eu gène et s'ils l'ont en gros il y a tout un suivi derrière à la fois sur par exemple si c'est le cancer du sein ils te proposent de hey si c'est le cancer du sein tu vois ils te proposent de faire des IRF etc très régulièrement ou alors de te faire retirer la poitrine pour réduire les cas etc et en gros tu as un suivi qui est très très précis et qui dès que le cancer arrive s'il est amené à arriver chez toi du coup ils le savent ça ne veut pas dire que le cancer ne peut pas être progressif mais ça veut dire qu'au moment où il arrivera ils sont déjà prêts à le traiter ça réduit à risque c'est ça en gros par exemple quelqu'un qui a le gène il va passer à plus de 80% de risque de développer un cancer et si par exemple la personne elle se fait enlever la poitrine elle passe de 80% à 4% en sachant que madame tout le monde a 13% de risque à peu près de développer un cancer donc du coup ça veut dire que si tu te fais opérer et enlever la poitrine tu as moins de risque que quelqu'un qui n'a pas de gène de le développer dans ta vie tu peux être porteur sain aussi sans forcément tu peux nous pas le développer mais disons que étant donné que le risque est à 80% tu as quand même un gros risque dans ta vie même si peut-être ça arrivera à 95 ans et surtout que les cancers héréditaires sont les formes les plus agressives aussi on parle souvent de triple négatif donc c'était ma dernière diapositive d'info après c'était juste pour conclure qu'en gros c'est hyper important d'avoir un suivi régulier dès le plus jeune âge de se palper parce que j'ai beaucoup de femmes qui disent non je le fais pas parce que j'ai trop peur si je sens un truc je vais paniquer au contraire si on attend et que vous ne consultez pas on peut risquer d'être à un stade plus avancé d'un potentiel cancer donc au plus on le fait au mieux c'est et puis du coup forcément d'en informer ses proches et les hommes c'est ça et ciao